alors on va continuer à travailler sur les divisions posées et là on va faire celle-ci qui est un peu plus compliquée parce qu'on a un nombre à trois chiffres, ici 280 divisé par 5 alors j'aimerais bien que tu essayes de le faire de ton côté en calquant la méthode sur la méthode de division posée qu'on a vu dans les vidéos précédentes alors maintenant que tu essaies de ton côté, je vais le faire avec toi donc déjà il faut se souvenir comment on pose cette division donc je vais écrire 280 ici ça c'est le nombre qu'on veut diviser ensuite je fais des barres comme ça je sépare l'espace de cette manière là et puis là je vais mettre le nombre 5 qui est le nombre par lequel on veut diviser 280 ensuite la première question que je vais me poser elle va concerner ce 2 et je vais me demander combien de groupes de 5 éléments je peux faire avec 2 objets si j'ai seulement 2 objets je ne peux faire aucun groupe de 2 éléments puisque 5 c'est plus grand que 2 donc ici je vais mettre un 0 ici je vais mettre un 0 pour dire que dans 2 dans ce 2 je peux faire 0 groupe de 5 aucun groupe de 5 alors ensuite j'ai 0 fois 5 ça ça fait 0 donc je vais écrire le 0 ici et puis je vais faire cette opération là 2 moins 0 2 moins 0 ça fait 2 ensuite je vais descendre le chiffre 8 qui est là et je vais le placer ici à côté du 2 donc là j'ai 28 et je vais me demander combien de paquets de 5 je peux faire avec 28 éléments combien de fois 5 je peux mettre dans 28 alors pour savoir ça et bien on va regarder les multiples de 5 donc déjà si je fais 5 fois 4 ça fait 20 5 fois 5 5 fois 5 ça fait 25 donc si j'ai 28 éléments je peux faire 5 paquets de 5 puisque c'est 25 éléments si je fais 5 fois 6 5 fois 6 ça fait 30 et donc là j'ai dépassé 28 donc en fait si j'ai 28 éléments je ne peux pas faire 6 paquets de 5 par contre je peux faire 5 paquets de 5 donc je vais mettre un 5 ici et j'ai donc 5 fois 5 qui fait 25 je vais écrire 25 ici et là je vais faire la soustraction 28 moins 25 28 moins 25 ça fait 8 moins 5 ça fait 3 et 2 moins 2 ça fait 0 donc 28 moins 25 ça fait 3 à ce stade là je vais descendre maintenant le 0 qui est là le 0 qui est là et je vais l'écrire ici à côté du 3 et donc maintenant la question c'est combien de fois je peux mettre 5 dans le nombre 30 combien de paquets de 5 je peux faire avec 30 éléments alors la réponse elle est ici 5 fois 6 ça fait 30 donc avec 30 éléments je peux faire 6 paquets de 5 donc là je vais mettre un 6 et j'ai 6 fois 5 qui fait 30 j'écris 30 ici et maintenant je fais cette soustraction là 30 moins 30 et 30 moins 30 ça fait 0 donc voilà 280 divisé par 5 ça fait ce nombre là alors évidemment le 0 qui est là on n'en a pas besoin ça veut dire qu'il y a 0 centaine et le résultat qu'on trouve c'est 56 donc 280 divisé par 5 ça fait 56 280 divisé par 5 ça fait 56 alors maintenant on va réfléchir un petit peu pour essayer de comprendre pourquoi on peut faire de cette manière là alors pour comprendre ça il faut revenir à ce que signifient les chiffres qui sont là et donc à penser aux unités de numération ici la première question que je me suis posée c'est dans 2 combien de fois je peux mettre 5 et en fait il faut parler en centaines donc là en fait la question qu'on se pose c'est combien de centaines de fois je peux mettre 5 dans 200 et effectivement la réponse c'est 0 du coup on est obligé de se poser plutôt cette question là dans 28 combien de fois je peux mettre 5 mais en fait ça veut dire dans 28 dizaines combien de fois je peux mettre 5 et ce qu'on écrit ici c'est que dans 28 dizaines je peux mettre 50 paquets de 5 parce que 50 fois 5 ça fait 250 et donc là la soustraction qui est là c'est 28 dizaines moins 25 dizaines ce qui fait 3 dizaines et finalement on écrit 3 dizaines comme ça et on arrive finalement à ici à cette question là dans 30 combien de fois je peux mettre 5 et la réponse c'est 6 et il ne reste rien voilà donc tu vois qu'en fait cette technique là repose vraiment sur la signification des unités de numération alors le plus souvent en fait on ignore cette étape du 0 ici on va le faire comme ça je vais reposer l'opération ici rapidement 280 divisé par 5 alors dans 2 je peux faire aucun groupe de 5 donc la réponse ici c'est 0 mais je ne suis pas du tout obligé d'écrire le 0 ici donc en fait je peux passer directement à la question suivante c'est à dire me demander combien de fois je peux mettre 5 dans le nombre 28 et on a vu que 5 fois 5 ça fait 25 donc j'ai 25 éléments ici je fais cette soustraction là 28 moins 25 ça fait 3 je descends le 0 qui est là maintenant et dans 30 combien de fois je peux mettre 5 ? et bien 6 fois 6 fois 5, 30 donc là j'ai 30 et finalement j'ai cette soustraction là 30 moins 30 qui est égal à 0 voilà c'est exactement la même chose sauf que je voulais te montrer qu'on n'est pas obligé de passer par cette étape là 全 tout la 2 2 2 donc